bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle session de jeu sur endless space c'est monsieur Yotsuya alors on va essayer de garder la tête haute dans cette nouvelle session de jeu parce que je sens que ça va chauffer mais chauffer dur les automatons en bleu ciel sont toujours en guerre avec moi bien évidemment pour l'instant il ne m'attaque pas parce que il s'occupe de mes alliés les amoebas donc pourquoi pas les automatons en rouge ont décidé de m'attaquer également donc il ya une flotte en direction de zen et une autre en direction d'ombes d'or mais ils sont divisés ils se sont divisés donc du coup je vais pouvoir je vais avoir un petit peu plus de chance de les chasser voilà le gros de sa flotte se trouve ici ça fait peur et ça fait sacrément peur à la vache non mais c'est des sauterelles c'est des sauterelles ces empires là c'est pas possible ouais ça fait sacrément peur en tout cas les amoebas s'en prennent à eux donc tant mieux ils sont ils sont en guerre également avec les deux factions d'automatons donc c'est un bon point pour moi moi pendant ce temps j'essaie de me débarrasser tranquillement des exilés qui se trouvent ici en vue de pénétrer dans leur territoire avec ma flotte de ma flotte de sièges pour pouvoir attaquer rapidement soit les territoires contigues aux miens soit directement arcturus j'aimerais bien en fait même si c'est pas leur capitale leur capitale c'est l'ugda mais il ya tellement de ressources intéressantes ici que ce serait vraiment cool d'arriver à prendre ce territoire ça c'est dans le meilleur des mondes évidemment mais j'en suis loin j'en suis très loin il faudrait déjà que ma flotte parvienne à pénétrer leur territoire pour l'instant c'est pas le cas je pense que j'y arriverai que si je leur déclare la guerre parce moi je n'aurai plus besoin je n'aurai plus les problèmes d'affluence que je connais actuellement qui m'empêchent de traverser leur territoire je réfléchis un petit peu mais là j'ai pas grand chose de plus à faire on va passer au tour suivant ici ça change pas ok je produis correctement donc là je fais toujours je vérifie que je puisse pas faire autre chose pour améliorer les choses non malheureusement rien de plus ici ouais ce qu'il faudrait c'est que je puisse coloniser les astéroïdes ce serait bien et virer les rayonnements mais pour l'instant je ne peux pas ok bon allez tour suivant malheureusement j'ai pas le choix donc je pense que je vais me prendre les automatons dans la tronche incessamment sous peu voyons voir ok nous on file hop voilà on va arriver à grus le plus vite possible j'ai achevé une construction à rayon d'accord voilà c'est bon les forcément bah ils vont m'attaquer non invasion commencé voilà non mais direct direct sans présentation sans rien les automatons m'attaquent on dort mais ça c'est je craignais et vous voyez que ça joue pas en ma faveur mais pas du tout donc c'est un petit peu normal puisque en termes de de puissance de flotte ils sont légèrement supérieurs à moi forcément je n'ai pas encore réussi à sortir tous mes vaisseaux donc je ne suis pas au maximum de ma capacité de flotte donc là ils ont ah oui mais sont déjà arrivés à la vache super vite ou ils vont super vite alors du coup à zayn ça va ils peuvent pas m'envahir tout de suite je pense pas qu'ils aient ce qu'il faut là par contre les petites flottes de onze voilà trois territoires en même temps punaise ils m'en veulent mais ils m'en veulent et moi malheureusement je n'ai pas le choix il va falloir que je continue mon invasion des exilés parce que parce qu'il me faut plus de territoires donc je suis obligé de manier plusieurs fois en même temps je suis obligé bon bah faisons cette bataille de toute façon j'ai rien de plus à faire ici je dis toujours un petit peu plus ou moins la même chose mais c'est un peu normal à la vache je gagne pas assez de points là 1104 je gagne pas assez de points 5e classement général de victoire économique je suis repassé quatrième au niveau de la science ça ne va pas 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 bon cette flotte qu'est ce qu'elle a dans le ventre bon des gardiens avec du missile ou là beaucoup de cinétique 115 oulalala 284 de missiles mais la vache comment voulez vous je réside que je vais faire ça ? je résiste à ça quoi 284 271 ohlalala ils sont ils sont faibles à quoi ? ils sont faibles à pas grand chose missiles et cinétiques ouais ici c'est une éthique j'ai quoi en cinétique j'ai trois cinétiques ça peut ça peut peut-être faire la différence si je me débrouille bien surtout que j'ai les nouveaux là donc ça peut peut-être le faire j'ai 147 de cinétique 189 ici du coup j'aurais peut-être dû continuer de produire des orques plutôt que des requins parce que les requins ont pas forcément voilà ils ont une ils ont des défenses bien plus importantes donc ça va être ils vont tanker un maximum il faut que je les mette devant ils ont combien de points de vie ? 1260 pareil du coup je peux pas faire la différence donc on va mettre comment je peux faire là ? formation c'est là que ça va se jouer je pense c'est là que ça va se jouer donc ceux qui ont la plus haute défense c'est eux que je vais mettre en premier ouais je vais mettre eux en premier donc du coup ça va mettre les requins en premier logiquement et ici j'ai pas le choix on va mettre du bourg pif il faut que je désingue un par un les vaisseaux pour être plus efficace donc on va tous se focaliser sur un vaisseau en même temps c'est ça que ça veut dire alors là il va falloir que je me protège des missiles et je n'ai pas de héros donc ça va être compliqué ça va être très compliqué il faut que je fasse le dos rond donc on va se protéger un maximum et on va essayer de réparer allez première grosse bataille là je crains pour la vie de cette flotte ouais je crains beaucoup pour la vie de cette flotte parce que ces automatons là sont redoutables allez voilà en plus il il casse ma perturbation d'arme donc je vais même prendre les missiles en pleine tronche je vais rien pouvoir faire il va peut-être falloir que je change à la volée oh la la regardez moi tous ces missiles que je vais me prendre au secours au secours il y en a beaucoup qui partent à côté tant mieux oh la vache non ça va j'ai bien résisté première salve j'ai bien résisté allez deuxième salve il faut que je me protège des attaques génétiques donc c'est bien ça a marché je leur ai détruit qu'un seul faucheur mais j'arrive à leur détruire des vaisseaux c'est déjà bon signe ouais c'est compliqué de leur faire des dégâts oh la vache oh la vache oh la vache deux requins génétiques qui sont partis qui ont volé en éclats voilà avec pourtant une protection génétique bien plus forte que les orques oh la vache ouais j'ai détruit un autre vaisseau et il a cassé ma carte de réparation voilà deux vaisseaux en moins un troisième aussi troisième en oh la la mon rocan laser oh la 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 je vais rien pouvoir faire il me roule dessus il me roule dessus bon on a fait une égalité mais alors voilà forcément il enchaîne derrière et je peux rien faire je peux rien faire il a encore deux flottes derrière je me fais rouler dessus ah mais c'est ces faucheurs là qui me qui me font extrêmement mal voyons voir je vais essayer de comprendre un petit peu mais à mon avis c'est ça voilà c'est ça c'est l'inissile et du coup là j'ai pas rien pour me défendre je n'ai plus rien pour me défendre alors est-ce que je cherche à me replier pour me renforcer ouais surtout que j'ai un arc génétique que je ne voudrais pas perdre ouais 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 on va essayer on va essayer de se barrer c'est pas très glorieux mais non là là j'ai pas le choix quoi on va essayer de se barrer pour préserver mon vaisseau de siège mon vaisseau de mon orc là de l'ancienne génération en espérant que je ne me fasse pas détruire ma flotte en faisant cette manoeuvre oui j'ai réussi à fuir bon du coup il entame son invasion forcément mais je suis bien protégé donc ça va ça va il peut pas pour l'instant me piquer en dehors et j'ai bien fait de prendre la carte précédente de mon héros là pour contourner le blocus parce que je m'en doutais je m'en doutais ça sentait le roussi et c'était bien visé donc on va continuer de faire de produire un maximum de vaisseaux là où je peux pour essayer de résister quoi de essayer de leur pousser hein on verra bien mais je vais essayer de faire comme ça ici pour mon empire et je vais continuer de mener de fond l'attaque de des exilés je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix mais je crois que je vais commencer par attaquer le premier territoire venu donc Perseus je pense que c'est celui-ci que je vais pouvoir arriver à faire aller tour suivant voilà faut que je produise en masse donc mes requins font mal mais alors ils ont ils ont tanker difficilement donc là par contre il me dit que je ne peux plus produire un home d'or alors que normalement j'ai l'aptitude qui permettrait de contourner le blocus donc à voir au prochain tour mais logiquement je devrais pouvoir continuer de produire voilà ah oui mais il me bloque mes ressources eh oui titane eh oui il me bloque le titane 70 ah non pas encore alors pourquoi j'ai plus accès au titane il me dit que le titane est bloqué alors que que là où je produis du titane c'est pas encore il est pas encore arrivé c'est curieux ça qu'est-ce que tu me racontes là ou alors c'est parce qu'il n'arrive pas à passer à cause du blocus ça doit être ça euh si j'essaie de produire ailleurs par exemple voilà là je n'ai pas ce problème ok donc c'est bien à cause de ça alors du coup il me reste plus que Cochab, Orion, Kiris puisque là aussi ça va être envahi pour produire des vaisseaux Kiris parfait Orion parfait et Cochab donc ce serait bien que tu produises des vaisseaux mais j'ai peur malheureusement que t'es pas l'industrie qu'il faut ouais ouais 129 tours laisse tomber ouais non mais je suis pas du tout équipé au niveau de la production donc je ne peux pas il me reste plus que donc ces deux euh ces deux systèmes pour produire des vaisseaux bah j'ai pas le choix il va falloir il va falloir que je me mette ouais j'ai pas le choix donc là je peux payer ça directement ce serait bien 121 je peux me permettre allez hop on produit ça comme ça on va envahi on va coloniser tout de suite les astéroïdes et je pourrais produire dans la foulée mon orc missile j'ai des de la brume d'avance donc c'est très bien non j'ai pas le choix là c'est il faut que je me défende il faut que je me défende absolument et même plus que ça il faut que j'attaque il faut que j'attaque donc j'ai pas le choix tour suivant allez si je contente de me défendre je suis mort de toute façon si je vais avoir une chance de poursuivre cette partie il faut que je poursuive ah bah oui du coup je tombe sur des automatons en bleu ciel donc je vais les laisser passer s'ils veulent euh kochab ok parfait oh la vache mais c'est quoi cette nuée de sauterelle mais c'est pas possible mais c'est pas possible non mais non mais laissez moi une chance c'est pas possible là j'ai aucune chance là j'ai aucune chance je suis en train de me faire phagocyter là c'est pas possible ok bon j'ai des héros disponibles c'est bien je suis content mais donc j'ai colonisé les astéroïdes ça c'est bien 20% de brume en plus bonus d'xp sur l'héros ok d'accord ouais mais mon héros il est en dehors donc bref estre ok ça a démarré mais pour l'instant il a pas de vaisseau de siège donc il cherche surtout à faire du blocus pour l'instant donc tant mieux pour moi le jour où je vais commencer à voir arriver leur vaisseau de siège là je pourrais m'inquiéter ouh bon ici bah il s'est barré c'est très bien c'est ce que je voulais moi pendant ce temps là on va essayer d'attaquer persilus et je ne peux pas je déclare la guerre c'est pas possible j'ai pas le choix mon petit bonhomme allez on va déclarer la guerre aux exilés je n'ai pas le choix il faut que j'envahisse ton territoire si je veux parvenir oui en plus les amoeba vont accepter donc c'est parfait on va proposer si on peut dire voilà la guerre est éclatée et les amoeba ont accepté donc c'est très bien ils me suivent c'est des bons petits gars finalement donc là logiquement je devrais pouvoir traverser leur territoire oui là je peux les envahir et on va commencer à se confronter à la flotte des automatons en bleu ciel pourquoi pas mais je vais tout de suite chercher d'abord je vais me débarrasser avec la flotte pacifique des automatons en bleu ciel c'est ça et avec ma flotte de siège je vais attaquer persilus tout de suite j'ai pas le choix là il faut que j'augmente mon territoire il faut que j'augmente mon influence il faut que je fasse peur aux automatons en rouge là allez on les attaque hop voilà ils vont se défendre ah ils sont bien amochés en cul donc c'est très bien ils n'ont pas grand chose voilà j'ai pas grand chose à craindre d'eux sinon des attaques cinétiques donc donc c'est bien on va faire ça à la guillotine façon ils sont en 3 donc c'est bien euh formation par défaut on va se mettre en bouclier quand même hein on va se mettre en bouclier on sait jamais du coup du coup du coup de loin je crains pas grand chose donc on va plutôt augmenter l'armement dégâts armement euh et les deux dernières on va se protéger des attaques cinétiques je vais plutôt faire l'inverse d'ailleurs hop voilà on va faire comme ça ils ont quoi en défense ? surtout de la cinétique ok parfait donc ça devrait le faire allez on se met en auto je pense que ça devrait pouvoir ouais j'ai pas pris trop cher ça va ça va ça va donc eux ont dégagé du coup là je peux commencer l'invasion on envahit alors pour l'instant je ne peux pas attaquer ouais voilà j'ai pas ce qu'il faut mais bon c'est pas grave le trestour pour prendre le le Perseus donc c'est très bien on va continuer comme ça et je vais peut-être commencer à fabriquer des vaisseaux de sièges avec des bombardements pour pouvoir briser les défenses plus rapidement les défenses de Perseus ok ici alors mais c'est pas fini mon petit gars c'est pas fini j'ai des ennemis ici ok donc on va les attaquer il faut les affaiblir au maximum il est obligé à produire des vaisseaux alors il y a aussi des manoeuvres de la part des automato en bleu ciel ouh il va y avoir une grosse bataille ici dommage qu'on puisse pas l'avoir ok là aussi ils se font attaquer c'est très bien c'est très bien les petits gars continuez comme ça défendez votre territoire euh moi je peux pas faire grand chose de plus ici oh la vache ça me fait peur non mais non mais regardez moi cette invasion quoi des sauterelles je vous dis des sauterelles oh la vache non mais là j'ai pas le choix faut que je produise un maximum de vaisseaux je n'ai pas le choix partout où je peux faut que je produise du vaisseau allez production de vaisseaux autant que possible euh du coup ah oui alors je voulais voir mes vaisseaux de siège siège 2 ils ont quoi je me sais plus comment je les ai équipés donc il n'y a pas de bombe donc il n'y a rien du tout d'accord ce serait bien de faire un vaisseau de siège avec euh avec de l'armement pour briser les défenses donc je peux au moins faire ça voyons voir ouais surtout ça là j'ai 11 de siège donc si je diminue ici est-ce que je peux mettre oui je peux normalement mais là c'est pas encore suffisant voilà je peux rajouter des bombes c'est très bien on va essayer d'équilibrer oh la il faut que j'enlève le siège pour mettre une bombe ah je m'en mette qu'une d'accord euh non du coup on va augmenter le siège voilà là je peux rien faire de plus donc au moins j'ai mis une bombe dans mes prochains ok donc on va appliquer ça et à la limite euh il faudrait que j'en profite pour faire la classe pétard ouais on va faire ça bon on va pas valider cette nouvelle classe on va ajouter une nouvelle classe de siège euh donc on a dit des requins siège et on va donc mettre une bombe et tout le reste en siège ok je vais mettre le tonnage pour mettre un peu plus voilà c'est parfait on va créer donc là on a les requins de siège et c'est ça qu'on va essayer de produire maintenant alors on va essayer de produire ça alors Kiris vous voyez un petit peu celle qui produit plus vite bah normalement c'est eux donc on va plutôt réserver les vaisseaux euh je peux rien produire là il manque du titane ah la vache je peux rien produire ici que des vaisseaux de siège ou vaisseaux cinétiques et bah j'ai pas le choix orcs cinétiques et c'est parti voilà je n'ai pas le choix ici euh donc à Orion on va produire ce que j'avais dit donc mais requins siège parfait voilà ça c'est bon je peux rien faire de plus non on est d'accord donc là je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à contourner le je peux pas contourner le blocus c'est comme ça allez ici on va continuer d'attaquer les automatons c'est parti alors ça va jouer à pas grand chose surtout du cinétique un peu de missiles mais je devrais pouvoir me défendre ouais donc du missile et du cinétique alors on va se la jouer quand même prudence euh est-ce que j'ai des vaisseaux à réparer non donc on va pas jouer la carte tout de suite on va essayer de perturber l'arme on va essayer de faire du dégât d'armement sur le deuxième tour on va essayer de faire du dégât d'armement sur le deuxième tour et j'hésite entre ça et ça champ magnétique ou puis gravitique on va plutôt mettre champ magnétique allez on va la jouer en manuel parce que là je pense qu'il va falloir que je change de carte à la volée j'aurais jamais mené autant de fronts à la fois allez il faut y croire il faut y croire elle est prêt à changer de carte s'il faut pour faire de la réparation bon pour l'instant je résiste c'est bon ils ont perdu déjà un vaisseau allez allez j'en ai un deuxième j'en ai déglingué un deuxième pour l'instant moi je résiste c'est de bonne augure voilà du coup là je joue ma carte d'attaque à fond espérons que je résiste à sa volée de missiles je détruis un troisième vaisseau pour l'instant je résiste bien c'est une bonne flotte que j'ai là c'est une bonne flotte les orc laser commencent à prendre cher oh la 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 il y a un orc laser qui a été détruit mais je lui fais mal hein donc du coup j'ai pas pu changer de carte c'était trop tard j'ai un orc laser qui est mal en point ah la 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 je vais le perdre voilà je l'ai perdu je l'ai perdu et j'ai pas brisé entièrement sa flotte il reste encore deux vaisseaux je vais aller renforcer cette flotte là avec la suivante parce que voilà celle qui est ici je vais tout de suite aller la parce que là je pourrais non je peux plus attaquer on est d'accord il pourrait m'attaquer il pourrait très bien m'attaquer dans la foulée il le fait pas donc il est quand même pas serein du coup je vais envoyer ma flotte pacifique à guida pour au prochain tour pour renforcer cette flotte ici donc c'est très bien ça commence à devenir compliqué là il faut que je résiste à la fois aux automato en rouge avec ma production de vaisseaux qui devient très compliqué et il faut également que je continue mon invasion des exilés en essayant de ne pas perdre trop de vaisseaux parce que je peux plus en produire depuis mon empire ça va être compliqué pour les prochains tours bon écoutez justement on verra ça lors de la prochaine session donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que cette partie vous plaît toujours autant en tout cas moi j'adore parce que c'est vraiment difficile je m'attendais pas à ça pour un niveau de difficulté en normal je m'attendais pas à ça et j'en suis bien content finalement parce qu'il y a du vraiment du challenge donc voilà en tout cas écoutez si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas également à aimer la vidéo et puis on se retrouve la prochaine fois voilà allez je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et à la prochaine partage deux deux trois deux quatre